Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Donc là nous sommes le 3 janvier, un truc comme ça, vous verrez ce vlog dans une semaine je pense Et on a acheté vraiment pas mal de belles choses qui va nous durer vraiment dans le temps Surtout au niveau de la lessive vu que c'est la semaine du blanc On a pas mal de choses genre liquide vaisselle, les détachants vaniches etc Donc on était à la Costco, je vais vous montrer les images juste après de ce que j'ai vu d'intéressant De ce que je vous avais pas montré ou oublié ou je sais pas En tout cas il y avait pas mal de petites choses assez sympathiques Et voilà donc je vous laisse avec la petite vidéo Costco Ouais On est arrivé On est arrivé Bah c'était plein de moshis, tu sais qu'il y a des moshis à Costco C'est vrai ? Ouais il y a plein de moshis Ouais Petit terrarium 42 euros Il y a des roses en fait ici bébé Des quoi ? Des roses hein Des quoi ? Il y a des roses Je comprends pas T'as vu j'ai des roses textiles 3 euros 29 c'est pas cher ? C'est pour ça c'est pas cher mais je sais pas Moi j'ai fait ça moi Non C'est 15 balles hein Ouais Au revoir petite chaussette Ah il y a des hug Il y a des cara Il y a des faux napolitains là Là t'as des jeans caporal 25 euros T'as des buffalo bébé T'as tellement de trucs T'as une espèce de métro en fait Ouais C'est Timberland hein C'est une bonne marque hein 55 euros Je vois que c'est Timberland Ouais j'aime bien moi Cooper 20 euros Il y a toutes les couleurs de Stabilo Je te jure T'as tout ce que tu veux Si tu veux des crins de couleur Et des crins de papier Bah ouais T'es vendu par 15 000 je regarde là C'est énorme T'as même les packs Pour les gosses Deux ardoises machin et tout Ouais tu sais quand t'es en primaire là Ouais Il fallait une ardoise Je savais jamais Nous à Ivory on avait des trucs gratos là Nous fallait les acheter les ardoises Ah nous les avions On se battait pour avoir la ardoise bleue Parce que personne ne voulait la rouge Ou la verte Ils vendent même du parquet Ils vendent même du parquet Ils vendent même du parquet Ils vendent des meubles Mais en fait il y avait pas sous ça hein Non ça charge le temps Ah ouais Moi j'aime trop ça pour emmener Birdy en vacances Et le panier là il est mignon Regarde ça c'est là Ça c'est celle qu'on a à Truffaut Qui vendent 70 balles C'est exactement la même 70 balles et là c'est 30 balles Bah c'est exactement la même T'es outré Je voulais acheter des... Je voulais acheter des pistes Ah ouais Et ça pour envoyer à Chouquette C'est trop bien 5 euros 39 Les 12 donuts Oh la vache C'est rendu comme ça Ah c'est rendu comme ça ? Bah écoute prends les deux hein Regarde le donut bébé 12... 12... Les... 5 euros 39 Ça sent super bon Oh ! Et là c'est quoi les Pop Dots ? Oh les gâteaux au chocolat là Tartopone version américaine T'as eu ça ? Je voulais prendre ça mais il y en a un peu beaucoup je pense Des pas en chocolat Et j'ai pris des... Les cookies et pas les muffins Ouh regarde ça Cheesecake vanille C'est marrant ça Ouais et là les gros trucs de chocolat Ils sont vraiment chiés à faire chaque truc Regarde ça Les anniversaires C'est vachement bien c'est 17 euros ça C'est pas cher hein vraiment Putain le bloc qu'ils font C'est vrai hein le kilo d'Ivan Ouais Donc ça c'est quoi que tu prends c'est ça ? C'est ça ? C'est le soucis Un kilo Ils font des rôties de porc Parcis au foie gras et aux figues Oh ! C'est délicieux On a vu les bœufs fromage Il y en a 50 C'est 32 balles Bah oui c'est toi qui prends toute la place Tu prends toute la place sœur T'es chiante Ils font plein de choses Des poêlées périgourdaines Demi avocat Congelé c'est la première fois que j'en vois Là t'as tous les gants Ah c'est pour faire sécher les gants et tout là les chaussures Les casques Les trucs de golf Les gants de golf Les balles de golf Les trucs de basket Des meubles Il est beau le meuble hein ? Ah ils l'avaient pas fait avant c'était du Noël hein Il est beau hein Ouais Y'a quoi d'autre ? Y'a des tables Meubles télé Les Des tables aussi Elle est stylée la table ronde là-bas Moi j'aime bien Ouais Oh ! 1300 euros ça hein ? Non mais regardez ça Bon bah si vous voulez de la farine vous avez 10 kilos de farine Là t'as tout ça dessus pour 5 euros Ah t'as des blueberries Des fixés chez... ouais mais bon Elle c'était bonne hein cette deux goûts là Putain Bé ! T'as besoin de sel ? Disa ça c'est trop bon hein 12 euros Moi je dis oui Et les spéculoos bébé Bon alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté Alors j'ai pris deux fois du lait J'en ai pris deux comme ça Le lait bio c'est 5 euros 19 le pack J'ai pris ensuite 4 orange tropicana sans pulpe Donc on a pris du sans pulpe pour voir ce que ça donnait Parce que c'était 3 euros les 4 donc ça allait je trouve pour le prix Il est bon mais moi je préfère vraiment le pulpe Mais voilà si mon copain il veut boire du sans pulpe Bah au moins il en aura ça sera beaucoup moins cher J'ai pris aussi avec pulpe Je sais pas où il est d'être dans un sac Avec pulpe ça coûte 5,49 euros et sans pulpe ça coûte 3 euros Alors je comprends pas trop la différence de prix je vous avoue Ensuite j'ai pris du lot de coco de la marque de Costco C'est la marque Kikland Donc il y en a 12 comme ça Donc ça coûte 10 euros les 12 C'est vraiment super bon Moi ça m'a tenu énormément de temps ce genre de petites gourdes Donc vous en avez un grand pack Mais les grands packs sont plus chers que les petits Donc c'est hyper bizarre mais c'est coûté moins cher de les prendre en petit que en grand Ça ça m'aide énormément parce que quand je suis au boulot ou autre Avoir des petits trucs comme ça c'est hyper pratique Donc vraiment ils sont super bons et ça fait un verre entier vraiment j'adore Donc ensuite j'ai pris ça c'est du vaniche Vaniche détachant textile raviveur de blancheur C'est quelque chose qui coûte super cher de base Je l'ai eu à 18 euros je crois Vraiment très 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 bien Et ça va me durer pas mal de temps C'est un pack de 2,250 kg Donc c'est énorme quand même Ça va me durer bah longtemps J'espère en tout cas parce que je fais une lessive de blanc aller une fois par semaine Je pense que j'en ai pour pas mal de temps Au moins au moins 8-9 mois je pense Ensuite j'ai pris ça Donc c'est des pains au lait aux pépites de chocolat Donc c'est un pack de 2 Ça va durer jusqu'au 17 janvier J'ai cru que c'était le 17 février J'étais persuadée Donc voilà c'est ça pour le matin Mon copain il les voulait parce qu'il mange Il en mange le matin avec du lait Donc moi aussi je vais en manger Alors mettons on en mange 4 par jour Ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5 Si on a 10 Ouais bah ça ira en fait Ouais c'est bon C'est bon Ensuite c'est un peu dans le désordre Mais j'ai pris ce que j'ai Ensuite on a pris ça C'est des portelloni 4 fromages Donc c'est un pack de 2 comme ceci C'est super bien Ça on fait souvent ce genre de choses Et c'est très très bon Donc voilà on en a profité pour en prendre On a pris ça Donc c'est du poulet à 10,09€ Donc le kilo c'est 3,49€ Donc c'est du poulet Enfin c'est des cuisses de poulet en fait Voilà moi je mange que ça quasiment en viande Donc j'ai pris ça pour pouvoir manger un petit peu de viande de temps en temps Donc c'est valable jusqu'au 12 janvier Ce qui est bien c'est qu'on peut les mettre au congèle Donc ça c'est pratique Et voilà Ensuite ça c'est quelque chose qui va durer vraiment pas mal de temps aussi C'est des baguettes Voilà donc c'est tout ça de baguettes Il y en a 6 Moi j'en avais acheté des comme ça il y a quelques temps Et je viens seulement de les finir Ça avait duré quand même 2 mois ou 2 mois et demi Je vous avais montré dans un retour de course que j'avais pris du pain comme ça Et franchement j'adore Ça met beaucoup de temps à cuire dans mon fourmicron Parce que mon fourmicron est en train de décéder Il surchauffe, il pète un câble Enfin mon fourmicron c'est une catastrophe Donc peut-être un jour on changera Mais pour l'instant on va freiner les défenses Donc voilà tout ça de pain Il est super bon le vin Vraiment très très bon Et je crois que c'est 3 euros les 6 Enfin comme ça Ensuite on a pris ça C'est du sirop d'érable 1 litre Donc ça c'était 9 euros je crois Je connais pas du tout les prix des sirop d'érable 1 litre Ce que c'est je sais pas Je sais que je connais pas du tout Mais on en avait plus Et donc on a décidé d'en reprendre C'est la marque de Costco Donc on sait pas ce que ça va donner Mais voilà très contente d'avoir ça En plus ça fait vraiment canadien Genre euh Ouais ça fait canadien je suis contente Ensuite Ça c'est le meilleur aliment chez Costco C'est ça C'est les cookies Les cookies c'est tellement bon Alors ils font en plusieurs chocolats Chocolat au lait, chocolat noir et chocolat blanc Mais les meilleurs sont ceux là On dirait ceux de chez Starbucks les gars Mais vraiment Ils sont fondants, ils sont croustillants Ils sont un petit peu culs Mais pas trop genre Oh ! Une tuerie ce genre de chose Donc euh voilà Je suis super contente Ça coûte 7 euros Les 24 Quand tu vois ce que tu payes à Starbucks Genre c'est quoi c'est 2 euros le cookie ? Ça les gars C'est exactement la même chose Et t'en as 24 Donc voilà pour nos petits 4 heures Ça c'est vraiment un plaisir Et euh A chaque fois je vais aller chez Costco Je pense que je vais m'en prendre Sinon il y a des gros muffins Je vous les ai montré je pense Des gros muffins Énormes à 7 euros Mais c'était 7 euros les 6 Je préférais prendre 24 cookies C'était meilleur Ensuite j'ai pris des decolores top Alors ça je les achète souvent à Action Mais il y en a 150 là C'est énorme 150 Je suis super contente 150 lingettes J'utilise vraiment fréquemment ce genre de choses Parce qu'il y a beaucoup de linges qui dégorgent Et là j'en ai vraiment pour pas mal de temps Et en fait là tu vois Par exemple ça c'est une lingette Mais ça je l'utilise en 3 en fait Si tu veux Donc tu en as 150 Pour moi x 3 Ca fait 450 lingettes Donc c'est Ca sent super bon Donc c'est hyper avantageux C'était en promotion aussi chez Costco Et euh Vraiment euh Je suis trop contente Le vaniche blanc là 2 kg c'était 18 euros L'eau de coco 10,49 euros Les tortelloni C'était 7 euros Les pains en lait c'était 2,49 euros 2,39 euros les 6 baguettes Le décolore top c'était 18 euros Je crois ça Je crois que c'est dans les 3 euros Les 10 Un truc comme ça Genre j'en ai à chaque fois pas beaucoup Dans le paquet C'est vraiment un tout petit paquet Là c'est quand même 18 euros Mais ça va me durer énormément de temps Et j'aurais pas besoin d'aller en racheter J'ai pris ensuite des mozzarella de la marque Bufala Bufala c'est une très bonne marque de mozzarella Je pense que c'est la meilleure même sur le marché Donc là il y a plein de mozzarella Et ce qui est bien avec ça C'est que tu peux le refermer facilement le couvercle Donc tu as 1 kg de mozzarella à l'intérieur Ensuite ça il m'en fallait énormément C'est des pastilles de Javel C'est la marque Prep Je sais pas du tout ce que... C'est hyper bien pour faire les chiottes Les éviers La baignoire surtout C'était surtout pour la baignoire Qu'il m'en fallait Donc c'était des pastilles de 1 kg Donc environ 300 pastilles Si je fais environ une fois par jour J'en ai pour 10 mois Donc ça va J'en ai quand même pour pas mal de temps Pas mal d'années je dirais même Ensuite donc voilà les jus d'orange avec pulpe Donc c'est ceux-là à 5,49 euros Je comprends pas de la différence de prix Je... Ensuite ma soeur elle prend ça pour la vaisselle Donc moi je l'ai pris la même chose C'était un peu moins de 3 euros Je crois 2,20 euros Comme ça les 3 Donc vraiment pas cher Voilà j'en ai pris ça J'ai pris ça D'habitude je prends ceux de chez Action A 90 centimes je crois à l'unité Voilà c'est kiff kiff Mais euh... Parce qu'il parait c'est écologique Ou je sais pas quoi là Un truc qui pour a l'air génique Les machins c'est sans parfum Sans colorant Etc C'est non testé sur les animaux C'est 100% recyclable Voilà Ça va faire du bien à notre petite planète Ensuite j'ai pris Kajoline Donc ça c'est des... Oh là j'ai lourd Donc c'est l'adoucissant Je crois que c'était ça Ouais Donc voilà j'ai voulu changer un peu d'adoucissant 10,49€ Parce qu'à Action celui que je prends c'est 3,50€ Wow ça fait kiff kiff en fait hein Ça fait kiff kiff Mais euh... Voilà je voulais changer un peu d'adoucissant Ensuite ça c'était hyper avantageux J'ai pris ça C'est de la marque Ariel J'en ai eu pour 17€ de ça C'est euh... Les... Les pods en fait Je fais 3 trucs comme ça à l'intérieur Il y en a 105 capsules Il y a 105 pods Donc c'est vachement avantageux Ça fait pas très cher la lessive je trouve Donc j'ai pris ça Je pense que j'en ai pour pas mal de temps Je suis contente En plus la dernière fois j'avais acheté à Action La lessive Dash Il y avait 46 pods pour 12€ Donc je trouve que franchement ça va hein C'est vraiment pas cher je trouve Il y avait aussi le skip qui était 3 fois 26 pods C'était euh... 13€ Voilà j'ai pris ça On a pas fini les enfants hein On a encore un sac J'ai pris ça Ouais je suis... Je... Donc j'ai pris ça C'est des chips 400g Euh... De la marque Amica Chips Euh... Je sais pas du tout comment... A quoi ça ressemble à l'intérieur J'ai... J'ai envie de regarder Ah c'est dans un paquet comme ça d'accord Mais je trouve vraiment le packaging trop joli Genre euh... Quand t'as une soirée ou autre Genre c'est... C'est super bon C'était 2€ quelque chose Vraiment pas cher pour 400g de chips Donc trop contente de pouvoir manger des chips devant ma petite télé Je suis trop contente Ensuite pour aller avec le sirop d'érable Bien évidemment on a acheté 50 pancakes Donc ça c'est... C'est facile à faire et tout Mais c'est chiant C'est long etc Là c'était 5€ les 50 pancakes C'était vraiment pas cher Donc on les a pris Et euh... Et voilà Après ça à manger Jusqu'au 5 février Donc là ça va on a un peu plus de temps pour les manger Donc ça c'est cool Et en plus on peut les emporter avec toi Puisque c'est sous pochette plastique Après il y a beaucoup de plastique Mais c'est vrai que c'est pratique Quand je vais aller au boulot manger un petit pancakes à la pause C'est vraiment pratique Ensuite j'ai pris ça Ça c'est du cappuccino Que l'on utilise souvent dans tout ce qui est restaurant Je les vois souvent utiliser cette marque là C'est la marque Maxwell House C'est pour faire les cappuccinos Donc il y en a beaucoup beaucoup à l'intérieur Il y a 750g Moi j'en bois énormément de cappuccinos Donc mes petits trucs là Mes petites boîtes comme ça de cappuccinos Ça part très très vite Sous 2 semaines c'est déjà vide Donc là j'ai voulu prendre le gros pack Donc ça c'était 9€ Je trouve vraiment pas ça cher par rapport à ce que je prends Moi ce que je prends c'est les 1000k Je crois un truc comme ça Il y en a pas beaucoup à l'intérieur Et c'est genre 4€ C'est super cher Je suis contente d'avoir trouvé ça Et j'adore 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 Ensuite on a pris ça C'est 18 crêpes pourrées au chocolat Alors de bas je voulais les reposer Parce que j'en avais pas vraiment besoin Mais mon copain me dit Vas-y si t'aimes bien ça Prends-en tu vois Donc c'est des crêpes comme ceci C'est un peu des crêpes Wahoo Mais un peu plus quali je dirais Je pense enfin j'espère Ensuite j'ai pris 1kg de tomates cerises Donc ça on en fait souvent dans nos plats Des tomates cerises Ou des fois en petit apéro Quand on a des apéros ou autre C'est vraiment pratique ce genre de choses Donc voilà on a pris des tomates cerises 1kg Je crois que c'était 5€ le kilo En soit c'est pas tant cher que ça les tomates cerises Après là bas les fruits et légumes sont super chers Et c'est pas forcément de France les fruits et légumes Parce que chaque fois on me dit Ouais c'est chiant mais c'est parce que ça vient de France Non ça n'a pas de France C'était de Maroc, d'Espagne etc Genre j'ai voulu aussi reposer ça C'est des champignons bio émincés C'est vraiment pas cher Mais je me suis dit vas-y ce que j'en ai besoin et tout Mais je les ai pris quand même C'était genre 3€ le kilo de champignons émincés Donc voilà je les ai pris Et voilà je suis contente Ensuite j'ai pris ça c'est des allumettes fumées Donc là il y en a 3 C'est 3 paquets Donc ça au moins on peut le mettre au congèle aussi C'est valable jusqu'au 27 janvier Donc les dates elles sont un peu courtes Mais en fait quand on réfléchit Quand on a une grande famille Ça dure pas un mois et demi Ça dure je pense 2 semaines même pas Donc je trouve que les dates de péremption sont adaptées aux familles nombreuses Après pour nous les petites personnes individuelles Dans un petit studio C'est sûr que c'est un peu moins avantageux Mais c'est pratique ça parce qu'on peut le mettre au congèle Donc voilà j'ai pris ça allumette fumée On en fait souvent dans nos plats Et the last one On a pris des céréales Nous en fallait des céréales bio Ça c'est bien Ils font beaucoup beaucoup de bio à Costco Et à des prix vraiment abordables Et c'est des On va dire des Chocapic tu vois Mais un peu plus quali Elle est à 3 boîtes Et c'était 7 euros je crois Et je crois que c'est fini Ah non on a aussi acheté en surgelé Des Gyoza Les Gyoza on en mange pas mal Enfin c'est tout ce qui est un peu chinois, japonais, asiat etc On mange beaucoup de choses comme ça Donc on a pris des Gyoza C'était 10,49 euros je crois Et t'as 70 Gyoza à l'intérieur On vient d'en manger ce midi Et c'était délicieux Ça coûte super cher de base Des Gyoza quand tu les prends voilà chez un traiteur Là c'est vraiment pas cher pour ce que c'est On a pris des Gyoza On a voulu prendre aussi des bœufs fromage Sauf que c'était 32 euros les 50 bœufs fromage Donc en soit c'est pas cher par rapport aux bœufs fromage Parce que pour les traiteurs c'est genre 3,90 euros les deux Enfin en tout cas sur Gyoza c'est ça Donc c'est hyper cher je trouve C'est genre 2 euros la brochette Faut peut-être pas abuser quoi C'est juste du fromage et un petit truc de viande au dessus Ça fait 64 centimes la brochette C'est pas cher du tout Donc on l'a pas pris parce que voilà 32 euros Tu vois si on avait peut-être un peu moins Genre je pense qu'on les aurait pris Mais là 50 on se dit ouais faut vraiment qu'on aime leurs brochettes à eux Parce que si on aime pas 50 brochettes qu'on a payé 30 euros tu vois Enfin voilà c'est qu'on l'a appris Donc il y a pas mal voilà de petites cochonneries Genre cookies, pancakes etc Mais c'est des choses que je retrouve pas ailleurs à Carrefour ou autre C'est des choses que je retrouve que chez eux Genre les pancakes sont délicieux Je le sais tout le monde me dit que du bien Les cookies c'est une tuerie Et la lessive tout ça ça va vraiment me durer C'est surtout la lessive qui m'a coûté le plus cher Les lessive les produits voilà Les décalors stop c'était 17 euros Ça c'était 17 euros J'en avais pour au moins 70 euros de produits ménagers Et voilà pour tous mes articles Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne juste là Si c'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti